Retour de vacances ou encore rentrée universitaire avec 40 000 étudiants sur Angers, voilà clairement le public visé par ces nouveaux centres de dépistage situés en centre-ville. Vous pouvez venir sans rendez-vous, sans ordonnance et même sans symptômes. Selon l'agence régionale de santé en Maine-et-Loire, les personnes positives à la Covid-19 sont majoritairement asymptomatiques. Se faire dépister est un acte citoyen. On voit que les clusters aujourd'hui dans le Maine-et-Loire concernent le milieu de l'entreprise, beaucoup le milieu familial, festif. Il y a la rentrée scolaire qui arrive avec une arrivée d'étudiants importantes sur Angers et il nous semble important de pouvoir offrir à la population la possibilité de se dépister parce que si on est dépisté et qu'on est positif, on va pouvoir se protéger mais aussi protéger les autres. Une carte vitale, une pièce d'identité et un peu de patience, le test en lui-même ne prend que deux minutes. Comme une simple prise de sang, il n'est jamais totalement agréable, sans être pour autant totalement dramatique. Je leur explique que ça fait pas mal, c'est vrai que c'est désagréable. En fait, je dis que c'est comme si c'était la moutarde qui leur montait au nez. Julie, est-ce que ça faisait mal ? Non, ça faisait pas mal du tout. Non, non, désagréable mais pas mal. Pas de risque non plus d'engorgement au niveau des analyses, assure le laboratoire en charge d'étudier les tests qui rendent leur verdict au bout de 24 heures. Aujourd'hui, nous avons une capacité de 2500 tests au jour. Nous nous équipons régulièrement en automate et nous allons avoir une plateforme au débit courant septembre qui nous permettra de monter à 5000 tests au jour. Le Maine-et-Loire compte 41 sites de prélèvement fixes et 11 centres mobiles. Le département est dans une phase épidémique de plateau. Il faut éviter tout cluster supplémentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !